bonjour et bienvenue cette vidéo aujourd'hui nous allons parler d'un anti scènes voilà si tu veux avoir des scènes qui sont estompés je t'invite à suivre la vidéo donc là je vais te proposer des anti scènes assez intéressant c'est un diy une recette qui va t'aider à estomper tout ce qui est cernes voilà qui qui t'empêche d'avoir un visage rayonnant et qui te rend le visage pratiquement comme une personne qui est vraiment fatigué qui n'est pas reposé et tu vas voir que cet élément là va te faire du bien cette recette est une très bonne recette qui m'a fait du bien à moi et je te présente par la suite comment est ce que ça se présente mais bien avant ça si tu viens regarder les vidéos que tu n'es pas encore abonné à cette chaîne je t'invite à t'abonner à cliquer sur la cloche de notification pour ne plus perdre mes vidéos mes recettes qui sont assez intéressants qui vont aider à améliorer ta peau et pas que ça like la vidéo et partage là aussi sur tes réseaux sociaux et puis laisse moi aussi un commentaire voilà pour me dire ce que tu as eu comme résultat n'hésite pas aussi à regarder en barre d'infos en bio pour avoir tous les liens je t'invite à cliquer sur les liens que tu verras en bio qui vont t'aider qui vont amener pratiquement sur tous les éléments que je vais utiliser dans cette vidéo assez important voilà donc tu vas apprendre à faire à composer une recette pour éliminer tout ce qui est cernes dans cette recette là tu vas voir que il y a un premier ingrédient le café le café est un élément assez intéressant qui n'est pas fait seulement pour avoir un peu de vivacité mais pour aider aussi à illuminer ton thé voilà ça va aider aussi la micro circulation sanguine sur ta peau tu vas voir que ta peau sera plus éclatante et c'est ce que nous allons utiliser dans cette astuce là et tu auras l'effet immédiatement parce que tu vas voir aussi que il y a des marques cosmétiques qui utilisent aussi le café pour voilà donner de l'éclat au dessous de l'oeil assez important donc là dans cette astuce là tu auras aussi de l'huile rouge l'huile rouge va venir t'aider à apporter de l'éclat à ta peau parce qu'il contient une forte dose d'antioxydants qui vont t'aider à donner de l'éclat à ta peau il est le soupe plus souvent négligé mais c'est quelque chose d'assez intéressant pour prendre soin de sa peau de manière naturelle l'huile rouge est nourrissante et va aussi venir réparer ta peau assez important et hydrater ta peau en profondeur un élément assez bon ça va t'aider aussi à lutter contre le vieillissement voilà de la peau ça contient aussi l'huile rouge contient des oméga 3 oméga 6 oméga 9 et plein d'autres éléments mais dans cette astuce là tu n'as pas que tous ces éléments que je viens de te citer tu as aussi du miel le miel est un bon humectant voilà naturel qui va attirer sur ta peau de l'hydratation ça va apporter de l'hydratation sur ta peau et puis ça va maintenir cette hydratation là sur ta peau ce qui va permettre à ce que tes cènes ne soient pas ton dessous de l'oeil ne soit pas c'est et c'est un élément à un point assez important pour aider à estomper petit à petit tout ce qui est cernes mais ce qui me plaît encore plus c'est que ça va t'aider à régénérer ta peau voilà donc le dessous la peau du dessous de l'oeil sera à régénérer et tu auras cet aspect là reposé tu vas voir que tes cènes vont commencer à s'estomper petit à petit ce masque là il faut le faire sur une peau propre bien nettoyée et puis il faut l'appliquer au moins minimum deux fois par semaine ou trois fois par semaine au fur à mesure tu auras des résultats voilà c'est pas en une application que tu vas voir ces résultats il faut être constant dans l'application et tu me diras en commentaire tes résultats donc là maintenant nous passons dans ma cuisine je te montre comment est ce que je confessionne ce masque là pour estomper tout ce qui est cernes voilà donc pour ce masque là anti cernes je vais venir utiliser comme premier élément le café j'ai utilisé le café pourquoi parce que ce que vous devez savoir c'est que le café va permettre la micro circulation sanguine par rapport à tout ce qui est versé sur sur la peau voilà ça va plus vous avez une bonne micro circulation sanguine sur la peau vous allez voir que ça va atténuer petit à petit les cernes le café est un très bon élément pour lutter contre toutes ces choses là vous allez voir aussi que en commerce vous trouvez des produits faits à base de café voilà donc c'est quelque chose d'assez important la deuxième source ici le deuxième élément qu'on va utiliser ici c'est du miel voilà le miel va aussi venir aider par rapport aux micro blessures va vraiment et soigner ça et par la suite vous allez voir que ça va beaucoup hydrater votre peau ça va donner aussi apporter de l'éclat à votre peau super bon et tout simplement le troisième élément ici comme vous voyez c'est de l'huile rouge l'huile rouge est un élément assez intéressant bon le plus souvent les gens ne s'intéressent pas ça mais ça va apporter de l'éclat à la peau ça contient une forte dose d'antioxydants voilà ça va donner aussi de l'éclat en dessous de l'oeil moi je vous conseille de rajouter ça le plus souvent dans tous vos DIY donc c'est parti pour la composition de notre masque pour les cernes donc là je vais utiliser ce petit bol là puis voilà une cuillère en bois mais prenez ce que vous avez mais moi je préfère utiliser ça c'est un peu plus naturel bon ça dépend de vous je viens prendre c'est une cuillère à café je vais prendre une cuillère à café de ma poudre de café ensuite je fais aussi une cuillère à café de mon huile rouge et puis là je viens rajouter aussi une cuillère à café de mon miel on va bien mélanger le tout ça donne plus ou moins cette consistance là voilà donc le masque pour les cernes est prêt on va passer maintenant à l'application donc là comme tu vois voilà comment se présente mon visage j'ai déjà bien nettoyé mon visage et puis voilà comment se présentent mes cernes qui était encore plus grave que ça maintenant là c'est assez atténué et je suis vraiment contente du résultat et je continue toujours par faire ce masque là qui me fait du bien donc je vais venir appliquer ce masque là avec le pinceau voilà si tu veux appliquer au doigt il faut bien laver tes mains qu'il faut qu'il faudrait que tes mains soient propres pour ne pas que tu puisses transférer les batteries de tes mains sur ta peau du visage donc voilà avec ça je viens utiliser mon pinceau j'applique bien j'étale bien sur le dessus de l'oeil sur les parties qui sont intéressées voilà tu as vu que je suis un je vais un peu plus large mais bon tu peux te limiter à la partie est intéressée est ce que je fais je viens maintenant laisser poser pratiquement dix minutes voilà pour que le masque puisse agir et puis ça va me donner des résultats meilleurs moi j'essaie de me rapprocher un peu des yeux mais si tu n'es pas pratique faut pas tellement te rapprocher de tes yeux voilà tu mets seulement sur les parties en dessous de l'oeil et là ce que tu vois maintenant après dix minutes après avoir posé dix minutes je viens enlever d'abord avec un papier sopalin ou bien sûr tu as un coton de maquillant tu peux aussi le faire et puis par la suite je vais partir rincer à de l'eau tiède si tu veux directement rincer avec de l'eau tiède tu peux le faire moi moi je préfère faire cette étape là et puis par la suite je vais rincer et avec de l'eau tiède et puis voilà le résultat comme tu le vois je suis vraiment contente d'avoir appliqué ce masque là et je viens enlever l'eau l'excès d'eau avec un papier sopalin ou un coton démaquillant et c'est super bon ça me fait du bien et par la suite je continue avec les autres soins des contours des yeux voilà c'est important donc voilà mes chéris voilà plus ou moins comment s'est présenté cette vidéo là en tout cas j'espère que cette astuce là vous aura plu qu'elle vous aura été utile et puis je vous invite aussi à me laisser un commentaire pour ceux qui l'auront appliqué voilà faites le et puis laissez mon commentaire vos résultats abonnez-vous à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et puis cliquez sur la cloche de notification pour ne plus perdre mes vidéos liker la vidéo voilà pour aider à booster cette vidéo là n'hésitez pas à aller regarder en bio tous les liens que je vous ai mis là bas pour que vous puissiez avoir aussi des pépites qui vont vous aider par rapport à cette vidéo que je vous ai présenté pour avoir tous les éléments que je vous ai présenté dans cette vidéo ceci dit moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à nous revoir à la prochaine vidéo et à nous revoir à la prochaine vidéo